Ce matin, les marchés ouvrent de manière plutôt stable malgré le fait que les négociations aient échoué hier. La Banque Centrale fait de plus en plus pression sur la Grèce. On a une multiplication des réunions d'urgence. Ça a quelque chose de positif parce qu'on va avoir une meilleure visibilité sur le dénouement de la situation. Le CAC semble reprendre un petit peu, il est à peu à plus 0,8 à l'heure actuelle, mais il risque d'y avoir encore de la volatilité sur les marchés. Les hypothèses à 60%, ils vont rester à 40%, ils vont sortir. Maintenant, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'on est vraiment beaucoup trop dans le flou. Il y a des hypothèses qui sont faites, qu'il va y avoir un impact sur la volatilité dans les marchés, qu'il va y avoir un impact sur la stabilité, ne serait-ce que politique, de la zone. Parce que jusqu'à maintenant, on considérait que quand un pays est membre de l'Union européenne, c'est irréversible, ce qui ne serait plus le cas. Mais il est très difficile de comprendre ce qui va réellement se passer si la Grèce sortait. Les marchés survivraient, ne serait-ce par le fait que la dette grecque ne représente que 300 milliards d'euros. Maintenant, il y aura forcément un impact sur le court terme. Je pense qu'à moyen terme, les marchés seraient capables de s'en remettre. Je pense que c'est une situation terrible aujourd'hui, mais ça vient de 20 ans, 30 ans de mal management, corruption, et c'est très difficile de s'en remettre dans quelques semaines. Donc c'est très difficile. Je pense que l'Europe devrait aider, mais ce n'est pas une décision européenne à la fin du jour. Certainement pas les abandonner. L'Europe doit fonctionner sur un principe de solidarité. Il n'y a pas de raison de les laisser tomber. Surtout pas. Il n'y aurait rien de pire que ça. Ce serait renié le principe, même de la construction de l'Europe, qui doit être aussi une Europe solidaire. Je pense que la zone euro doit supporter la Grèce. Aujourd'hui, on a quand même un pays qui est en difficulté. La solidarité européenne a été votée il y a quelques années. Donc voilà, je pense qu'on doit supporter la Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada